Sur certaines embarcations, la gestion du carburant est simple. Vous n'avez qu'à nourrir l'équipage avec des repas normaux et des pauses pour des collations, mais sur un bateau à moteur, il y a plus à considérer. La plupart des gens disent « je ne tomberai jamais en panne sèche ». Eh bien, peut-être serez-vous surpris d'apprendre que les problèmes mécaniques comptent pour plus de la moitié des incidents maritimes et requièrent l'aide de recherches et sauvages, et qu'environ 50 % d'entre eux sont causés par une panne sèche. Les services d'urgence sont ainsi mis à l'épreuve et vous êtes vous-même en situation potentiellement vulnérable. Pourtant, ce sont des situations qui peuvent être facilement évitées. Voici un principe de base pour diminuer les risques de panne sèche. Prévoyez un tiers du réservoir pour vous rendre à destination, un autre tiers pour le retour et le dernier tiers en réserve. Si vous planifiez un plus long voyage, vérifiez vos cartes nautiques et localisez les endroits pour faire le plein. Les bateaux munis de réservoirs portables ont l'avantage de toujours avoir un réservoir plein. Lorsque le premier réservoir n'est plus qu'à un tiers de sa capacité, remplacez les réservoirs et revenez à la maison. Ainsi, vous serez en mesure d'effectuer le retour avec un tiers en réserve dans chaque réservoir. Bien sûr, tout ceci suppose que vous connaissez la capacité de chaque réservoir, la consommation de carburant en vitesse normale de croisière et la fiabilité de la jauge de carburant. Avec un peu de planification et d'attention, vous pourrez effectuer un voyage aller-retour sans problème. Pour plus d'informations au sujet de la sécurité nautique, consultez profiterdunautisme.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada